Depuis plus de 22 ans, il étudie, cherche et enquête sur le succès afin d'identifier les règles, les profils et les principes d'une approche gagnante. Auteur de trois best-sellers, la puissance du marketing révolutionnaire, demandez et vous recevrez et les masques tombent. Diplômé en génie physique, président des productions Enter Training et de Morency Marketing, il a travaillé cinq années comme consultant stratégique chez McKinsey & Compagnie, une des plus grandes et prestigieuses firmes de consultation stratégique au monde. Avec son épouse et ses quatre enfants, il partage actuellement son temps entre ses séminaires, le développement de programmes de formation, la direction de ses entreprises, l'écriture de nouveaux livres et la poursuite de ses recherches sur la physique, le bonheur et le succès. Il définit la passion de vivre et le goût pour l'incertitude comme les deux plus importantes attitudes à cultiver pour la croissance, le bonheur et le succès. Sans plus tarder, les productions Enter Training sont fiers de vous présenter le physicien Pierre Morency. Bonsoir! Bonsoir! Merci beaucoup! Vous allez bien? Oui! Moi, je suis toujours aussi surpris de voir des gens qui osent venir voir un physicien dans une salle de spectacle pour parler de succès. Alors, ou bien vous êtes fou, ou bien vous avez du cran, ou bien vous prenez trop de boissons. Un des trois. Et depuis la sortie du livre « Demandez, vous recevrez », on me demande souvent « Es-tu un vrai physicien? » Absolument! J'ai étudié en génie physique et j'ai étudié la physique de l'infiniment petit. Et la question qui vient après, c'est « Veux-tu même me dire qu'est-ce qu'un physicien fait à étudier les lois du succès? » Alors, je vous raconte un peu. Lorsque j'avais 9 ans, je viens de la ville de Québec, et mon grand-père, qui était un entrepreneur un peu spécial à Québec, avait plusieurs commerces et il a tout perdu à un moment donné. Je n'étais pas au monde, mais lorsqu'il a tout perdu, il s'est questionné sur le sens de la vie. Et pour la plupart des personnes, ils font un choc. Ça vous prend une crise cardiaque, une faillite, un trouble quelconque pour que vous preniez un peu de recul. « Si vous me donnez deux heures ce soir, on va peut-être réussir à vous éviter ça. » Alors, lui m'a dit « Écoute, j'ai tout perdu dans ma vie, je vais essayer de te sauver 40 ans de problèmes. » Et il m'a lu comme ça un beau dimanche après-midi, un livre qui s'appelle « La puissance de votre subconscient. » Il y a des gens qui ont déjà lu ça ici? Oui! Pourquoi vous ne vous en servez pas? Écoutez, alors, je vous résume le livre en une phrase. Finalement, la phrase est dit au début, quand ça ne vaut pas la tête, ça dit « Un homme ou une femme est ce qu'il pense en fonction de ce qu'il est. » Ou « Il devient ce qu'il est en fonction de ce qu'il pense dans sa tête. » Donc, à chaque fois que vous pensez à quelque chose, vous devenez ça. Bon, ça a l'air un peu étrange. « À neuf ans, entre deux Tintins, ça frappe. » Et comme ce n'était pas assez, la semaine d'après, il m'a sorti un autre livre qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche. » Alors, il faut que je vous raconte un peu celui-là. Ça a été écrit au début des années 1900. Napoléon Hill était un jeune homme qui s'est dit « Moi, dans la vie, je veux réussir. Je vais aller interviewer les gens qui ont les plus belles vies. » C'est une bonne idée. Il est allé voir Andrew Carnegie. Vous connaissez Andrew Carnegie? Celui qui a inventé à peu près l'acier partout en Amérique. Et il a dit « Monsieur Carnegie, avant que je commence ma vie, j'aimerais savoir les clés du succès. » Monsieur Carnegie a dit « Écoute, jeune homme, je vais te donner des réponses, mais j'aimerais que tu me donnes 20 ans pour te répondre. » Il dit « Ouais, 20 ans, c'est un peu long. » Mais il a accepté et Napoléon Hill est allé interviewer tous les plus grands entrepreneurs du début du siècle dernier. Alors, il a parlé à Thomas Edison, Woolworth, Henry Ford, le grand-père. Et il leur a demandé « Pourquoi avez-vous du succès ? » Alors, moi, je m'attendais à me faire dire « Oui, on a du succès parce qu'on a travaillé fort, parce qu'on a étudié beaucoup. » Vous voulez savoir juste les titres des chapitres ? Alors, voici les raisons du succès de Henry Ford, Andrew Carnegie et compagnie. Un, la pensée est un fait. Ça commence bien, c'est la même phrase que l'autre. Deux, la foi, le sixième sens, le cerveau collectif, la transmutation sexuelle. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce n'est pas le genre de réponse que je m'attends à en voir du fondateur des voitures, Henry Ford. La transmutation sexuelle, c'est la clé de son succès. Alors là, il m'a lu des livres comme ça pendant six ans. Alors, écoutez, il me restait seulement une chose à faire, c'était de devenir prêtre. Alors, je me suis inscrit au Séminaire de Québec pour devenir curé. Alors, j'ai fait mon cours classique au Séminaire jusqu'à ce que je rencontre ma blonde qui m'a dit « Ah, tu veux être curé ? » Pourtant, le cul répond mieux à tes besoins. Et je suis avec elle depuis 21 ans. Par la suite, n'étant pas prêtre, il me restait une seule chose à faire, c'est d'aller en physique, puisque c'est le seul endroit où ils pouvaient tolérer un énergumène comme moi. Alors, écoutez, les physiciens, ils sont tous fous, ils n'ont pas besoin de prendre de la drogue, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, c'est un peu comme Obélix, les effets sont permanents. Alors, je vous demande d'être très patient avec moi, j'ai environ quatre ans d'âge mental, et je n'ai pas l'habitude d'y aller à la légère. Alors, après avoir fait ça, je me suis dit « Mais il va falloir que j'essaye. » Je veux bien me faire dire n'importe quoi, je veux bien croire que si je pense à quelque chose, ça va arriver, mais je veux prouver que c'est vrai. Me coucher à pleuvant, chanter la messe en latin et dire « Trois alléluia » et je vais au paradis. Peut-être, mais j'aimerais savoir si ça fonctionne. Alors, j'ai passé, on m'a dit un jour, « Pierre, le gange purifie. » Je lui ai dit « Très bien, je vais aller voir. » Alors, je me suis rendu aux Indes, dans une grotte tout nue pendant un mois, et je me suis tiré dans le gange chaque matin. Et je vous prie de me croire, le gange, ça purifie. Surtout après une bonne gorgée, ça nettoie. Ensuite, j'ai rencontré un collègue américain qui m'a dit « Pierre, tu fais des longues formations, des formations de plusieurs jours, tu devrais essayer de ne pas porter de souliers. » Alors, j'ai atteint mon quota, je m'excuse, je vais me mettre à l'aise. Le veston, pas besoin de ça, les souliers, on n'en parle pas, ça va avoir été là. Je ne porte jamais de souliers, je déteste ça. Et le monsieur m'avait dit « Écoute, si tu ne portes pas de souliers, tu vas avoir plus d'énergie. » J'ai dit « Ben voyons donc, sauf qu'en tant que physicien, je ne peux pas arrêter là. Je dois essayer pour voir si ça marche. » J'ai essayé, ça marche. Même que j'ai fait faire ma propre ligne de bas. Voyez-vous, c'est marqué les bas du physicien ici. Ils sont jolis. Alors, dans ma vie, il y a des hauts et des bas. Voici mes bas. Et là, madame qui est ici, elle me regarde avec les deux yeux, elle dit « C'est pas sérieux, on ne va pas faire deux heures de spectacle en pied de bas. » Je dis « Absolument. » Ses yeux me font penser à la vieille dame qui va sur l'autoroute, puis elle ne va pas vite, elle va à 30 km heure. Les policiers arrivent derrière, ils font des signes. « Madame, allez plus vite, la dame ne va pas plus vite. » Ils arrêtent la vieille dame. « Madame, qu'est-ce que vous faites à 30 km heure ? » La dame, elle dit « Monsieur, c'est marqué 30, là. » Le policier dit « C'est le numéro de l'autoroute. » Et sur le banc d'en arrière, deux vieilles dames qui ont les yeux sortis de la tête comme madame ici, le policier les regarde et dit « Qu'est-ce qu'il se passe ? » Elle dit « On sort de la 320. » Je ne porte jamais de souliers, c'est très vrai, j'haïs ça pour mourir. Et c'est vrai que dans ma vie, j'ai plus d'énergie, vous pourrez essayer. Ceci dit, je suis quelqu'un de très sceptique. Vous ne le croirez peut-être pas maintenant, mais ça fait 22 ans que je fais ça. Je suis ce qu'on appelle un « anal », un « anal » en anglais. Je ne sais pas si ça se traduit par « anal », mais je crois que oui, puisqu'on dit « analytique ». Ça doit être ça. Alors, juste pour vous montrer que c'est vrai, en 1989, c'était les fiançailles de mon épouse et moi et j'ai décidé que je l'amenais à Walt Disney pour s'amuser. Alors, on est allés et moi, à l'époque, j'étais en train de faire une maîtrise en programmation linéaire d'écoulement des fluides. En français, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je programmais et là, j'ai décidé que je devais aller à Walt Disney. Et vous savez qu'à Walt Disney, il y a des files d'attente. Alors, moi, je m'étais fait dire qu'il y avait des guides pour éviter de faire les files d'attente. Pour les gens qui sont déjà allés, qui est déjà allé à Walt Disney ici? Oui. Vous avez acheté le guide « The Unofficial Guide to Disney » qui vous dit « rentrez à 7h15 le matin, passez à travers le restaurant, vous allez sauver la file, vous allez au Splash Mountain avant tout le monde. » J'avais fait venir tous les guides et j'avais programmé un modèle d'optimisation sur Lotus pour timer à chaque 5 minutes. Pendant 7 jours, je vous jure, pendant 7 jours, j'avais un modèle qui me disait aux 5 minutes où je devais être. Et je traînais ma brique 8,5 par 14 dans le Disney. Et je suivais ça. Et mon thrill, ce n'était pas de faire la tour de la terreur, c'était de sortir à l'heure. Donc, si vous êtes un peu inquiet de savoir si c'est possible d'avoir une vie où on a tout ce qu'on veut, dites-vous que si moi j'ai réussi, tout le monde peut. Peut-être pas ma femme, mais enfin, tout le monde peut. Bon, les PMS. À mon plus grand désarroi de physicien, je suis obligé de vous dire qu'après 22 ans de recherche, les deux volumes que je vous ai mentionnés fonctionnent. C'est plat. J'aurais voulu vous dire que la vie est difficile, qu'il faut vraiment travailler fort, qu'il faut faire des études. Si comme moi, vous avez un baccalauréat, une maîtrise, tant pis pour vous. Vous devrez lutter contre ça aussi. Parce qu'on a trouvé, et c'est très simple, je vais voir les gens qui ont les plus belles vies, je les questionne, je regarde ce qu'ils font et je prends une photographie. Et ça se résume à ça. Et on a trouvé que les gens qui n'avaient pas un secondaire 3 avaient beaucoup plus de facilité à avoir tout ce qu'ils veulent. Alors les gens qui ont plus, pensent. Les gens qui ont moins, se trouvent pas très brillants, ils essaient. D'ailleurs, une de mes vieilles tantes disait, heureux les creux, ils verront Dieu. C'est une façon de le dire. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est que j'ai pour vous, en fait, j'ai l'habitude de faire des séminaires de huit jours. Et mon introduction prend huit heures, je sais pas si vous êtes pas pressé. Mais non, en fait, on m'a demandé d'être bref, alors avez-vous des questions? Ah, écoutez, je suis très sérieux, à quatre ans d'âge mental. J'ai une grande vérité pour vous, la plupart des vérités, elles sont toutes simples. Si vous n'avez pas de questions, vous n'aurez pas de réponses. Alors ce soir, je vais vous inviter. Bon, je suis désolé, il faut canceller le souper, ils ont besoin de deux heures. Ça aurait pu être si simple, si vous aviez accepté que vous n'avez qu'à demander pour recevoir, on n'aurait plus rien à faire. Mais vous êtes des cerveaux intelligents, on va devoir se taper deux heures complets, alors allons-y. Nous allons ensemble faire une expérience où ce soir, vous allez vous prouver à vous que vous pouvez demander tout ce que vous voulez et ça marche, et ça marche tout de suite. Vous êtes prêts? Oui? Vous êtes prêts à poser une question à l'univers? Pour de vrai? Là, je suis très sérieux, si vous osez faire les deux prochaines heures en mettant de côté vos croyances, vous pourriez vivre des choses un peu spéciales ce soir. Faites-vous-en pas, on ne se mettra pas en feu avant la fin. Non, parce que moi, quand on parle, écoutez, on me dit que j'ai une secte, moi j'ai tout ça, moi je dis oui tout de suite, ça règle le cas, est-ce que j'ai une secte? Absolument, la secte débarée, j'ai un RM, je vais avoir de la drogue, je fais tout ça, ok, on régler, là? Non, non, ça va faire, là. C'est pas parce qu'on fait de la physique et qu'on étudie la méditation qu'on est nécessairement, bon. On va revenir là-dessus. Mais là, on va faire une vraie expérience où vous allez vraiment poser une question. Vous avez reçu un petit papier, un crayon, on va s'en servir. Première chose, vous avez déjà lu ça quelque part, demandez et vous recevrez? Ok, bon, j'aimerais que quelqu'un me dise ici s'il a déjà vu à quelque part dans le Coran, la Bible, le Zen Avesta, la Bhagavad Gita, ce que vous voulez, une phrase qui dit, demandez, travaillez fort, faites des plans, prenez derrière et peut-être que. Je n'ai pas trouvé ça nulle part. Tout ce que j'ai vu dans tous les textes, dans différentes langues, c'était, demandez, rien entre les lignes et vous recevrez. On va essayer juste ce bout-là ce soir. Le reste, vous pourrez continuer à vous astiner avec en sortant, d'accord? Alors là, vous allez prendre votre crayon et vous allez poser une question, appelons ça l'univers pour le moment, d'accord? Sortez votre crayon, vous pouvez demander n'importe quoi. C'est sûr que si vous posez une question vague, vous allez avoir une réponse vague. Si vous dites à l'univers, comment je fais pour avoir plus d'argent? La question, ça va être, travaille mieux. Vous ne serez pas avancé. Si vous dites, comment je fais pour avoir plusieurs fans? La question, ça va être, travaille plus, pour faire plus d'argent, donc travaille mieux. Vous ne serez pas encore plus avancé. Donc, allez-y, prenez votre crayon, votre papier, écrivez une question spécifique pour laquelle vous aimeriez avoir une réponse. Asseoir, ici. Allez-y, prenez votre crayon, écrivez une question. Ce n'est pas trop forçant, le crayon, oui, bon. Ça peut être n'importe quelle question. Comment je fais pour mettre ma poubelle au vidange? Pourquoi les kamikazes portent un casque? Un schtroumpf, quand on les trancle, devient de quelle couleur? N'importe quelle question. Allez-y, on écrit. On a besoin de ça pour faire une vraie expérience. Parce que vous savez, ça ne sert à rien d'en parler pendant des années. Ça, c'est comme l'orgasme. Je m'excuse, mesdames, vous ne savez pas c'est quoi. Mais mes yeux, même si on parle pendant 300 ans de l'orgasme, on écrit plein de livres, si vous ne l'essayez pas, ça ne sert pas à grand-chose. Vous êtes d'accord? Alors là, on ne va pas en parler pendant trois heures. On va l'essayer tout de suite. Et là, je vais vous inviter dans mon laboratoire et pour deux heures, on va faire une vraie expérience. Alors, écrivez votre question. Et ça, c'est le plus beau secret que j'ai trouvé en 22 ans. Je m'excuse, j'aurais voulu vous rendre ça compliqué. Mais vous écrivez sur un papier une question. Vous pliez ça, vous ne montrez pas ça à personne, met ça dans votre poche. Et là, vous ne faites rien. Parce qu'une loi sur Terre, qui est une loi physique, mathématique, qui dit, vous connaissez la loi de l'action-réaction, troisième loi de Newton dans le mouvement, qui dit, je pousse sur le mur, le mur pousse sur moi. Vous êtes d'accord? Si j'étais le seul à pousser, on tasserait par là, oui? Donc, comme on ne bouge pas, le mur applique une force égale dans le sens opposé. Est-ce qu'il y a eu un délai? S'il y avait eu un délai, on aurait oscillé un peu, j'aurais tassé. C'est instantané. Je pousse, ça répond tout de suite. Est-ce que j'ai à me préoccuper du mur pour que ça fonctionne? Non, les gens qui ont les plus belles vies ne cherchent pas des réponses. Ils cherchent des questions. Le problème que vous avez, c'est que vous avez des petites questions. Comment je fais pour finir le mur? Plutôt que, comment je fais pour faire un million par semaine? Bon, je sais qu'on est au Québec, on pourrait parler d'argent, mais quand même. Non, parce qu'on va en enfer, parce qu'il est plus dur, un riche de passer par le trou du chameau, un petit peu comme ça. Vous vous demandez, est-ce que je vais aller en voyage dans les dix prochaines années? Plutôt que, où allons-nous en voyage ce mois-ci? C'est la sorte de question que vous tournez à votre esprit qui fait la différence. Pas votre intelligence, pas vos études. La sorte de question. Ah, je le sais que vous ne croyez pas. Ça ne me dérange pas. J'ai fait le tour du monde, je ne sais pas combien de fois pour trouver ça. C'est bien entannant, mais ça marche. Et c'est la sorte de question qui préoccupe votre esprit, qui donne la sorte de vie que vous avez. Alors, ce soir, profitez-en. C'est un milieu sécuritaire. Posez une grosse question. Et on va vérifier si ça marche. Êtes-vous prêts? La question est écrite? Comme dans tout le laboratoire, ça nous prend des prémices. Ça nous prend une hypothèse de départ. Alors, je vais vous envoyer cinq hypothèses de départ sur lesquelles on va appuyer notre expérience. La première. Ce n'est pas drôle à dire, mais l'univers est beaucoup plus intelligent que vous. Je sais que les humains aiment penser qu'ils sont au sommet du « food chain », la chaîne alimentaire. Ce n'est pas ce qu'on voit. Voyez-vous en haut une représentation un peu vulgarisée d'un atome? L'atome, l'outil, le bloc Lego de base qui constitue la chaise, vous-même, vos vêtements et tout. En bas, une représentation du système solaire. Vous ne trouvez pas que ça se ressemble? Quand vous regardez ça comme ça? Je sais que ce n'est pas un modèle de planification financière, mais vous ne trouvez pas? Bon, il faut absolument que je vous dise ça. Est-ce que vous trouvez que le monde est logique? En général, l'univers dans lequel on est, on est où actuellement? Bon, allez-y, les annales, on est au terrain de Saint-Denis, à Montréal. On est pour trois ans avec ça. On est sur la Terre, dans le système solaire. C'est où, ça? L'espace, l'univers, on est où? Finalement, vous pouvez juste dire, on est ici. Vous trouvez ça rationnel? On est sur une grosse boule qui tourne sur elle-même, qui se promène à des centaines de milliers. Vous trouvez ça logique? La constatation quand on regarde ça, c'est, étrangement, ça se ressemble. Il y a une espèce de boule au milieu, une plus grosse masse, qui attire le reste, puis ça tourne autour. Les physiciens se cassent la tête avec ça depuis des siècles, parce que c'est pareil. C'est le casse-tête qu'Einstein a eu à jongler avec toute sa vie. Si c'est pareil, tout d'un coup que nous, qui sommes sur la Terre, on serait assis sur un électron. Nous serions comme des petits virus sur un électron qui tourne autour du soleil, qui serait un noyau. Et tout d'un coup que le système solaire serait un atome, et que cet atome-là ferait partie d'une molécule qui s'appelle la voie lactée, qui ferait partie d'un organe, qui ferait partie d'un corps infini qui s'appellerait Dieu. Et là, vous êtes supposés faire « Ah! » Et là, suivez, on a jusqu'à demain. On recommence. Alors, la Terre serait un atome qui ferait partie d'une cellule, qui ferait partie d'une molécule, la voie lactée, qui s'appellerait Dieu. Dieu! Bon, on va peut-être réussir. Non, mais vous pouvez l'appeler Dieu, Allah, Bouddha, Krishna, Homer Simpson, si vous voulez. Il existe une force plus grande. Dans votre corps, actuellement, il y a 5 trillions de réactions chimiques par seconde. Vous gérez ça? C'est entre deux pensées, là. 5 trillions par seconde. Pierre, c'est le hasard. Ah oui? Vous connaissez ça, les lois du hasard? Une fois sur deux, c'est pile, une fois sur deux, c'est face. Donc, une personne sur deux, ici, devrait se décomposer. Ça ne se tient pas debout de penser que c'est le hasard. Et même Einstein, le cerveau le plus rationnel qu'a eu, qui a été voté le génie du millénaire dernier, a dit, avant la fin de sa vie, « Toutes mes recherches, ce n'était pas pire. » Mais j'aurais aimé connaître les pensées de Dieu. Ce sont ses mots à lui. Et en fait, de physicien sceptique, il ne s'était pas mieux. Il a fini sa vie en disant, « J'aimerais connaître les pensées de Dieu » parce qu'il essayait de réconcilier ça. Donc, comme prémisse, il y a quelque chose à quelque part qui est plus intelligent que vous. Deuxième, vous-même, créez tout. Alors, on va prouver ça assez vite. En 2002, le Einstein moderne, c'est hier matin, ce 2002, ce n'est pas il y a 300 ans, a démontré que le temps n'existe pas. Ça va mal quand on est payé à l'heure, mais c'est ça pareil. Le temps n'existe pas. Je ne vous raconte pas l'expérience, c'est très complexe, mais on peut prouver en laboratoire aujourd'hui qu'à l'échelle infiniment petite, il n'y a pas de temps. Comment ça se fait qu'on a l'illusion du temps? J'y arrive. Deuxièmement, on peut prouver aujourd'hui qu'il n'y a pas de matière non plus. Bon, écoutez, les physiciens, ce n'est pas très brillant. Quand ça veut savoir comment quelque chose est fait, ça les prend, ça les cogne, ça regarde les morceaux. Alors, vous avez peut-être déjà vu ça, les gros accélératoires de particules, c'est comme des gros bangs, on lance une particule, deux de chaque bord, puis là, ils se cognent ensemble, boum, puis là, on regarde ce qu'il reste. Alors, on a brisé les atomes en neutrons, en protons, en quarks, en neutrinos, puis aujourd'hui, on les brise, puis on trouve rien. Quand on casse les deux plus petits, on regarde, puis il n'y a rien. Vous êtes conçus avec rien. Le prochain coup, votre chum vous dit que vous ne valez rien, c'est vrai. Si je vous donne une analogie, prenons un atome, ce qui est supposément la plus petite partie, et grossissons-la à la grosseur du stade olympique. La partie qui est supposée être solide au milieu, ce serait la grosseur d'un grain de sel sur le deuxième but. Alors, mettez un grain de sel au milieu du stade olympique sur le deuxième but, et la grosseur de l'atome, c'est tout le stade olympique, et ça, c'est le bout solide. Vous voulez voir un miracle? Je vais ça faire d'abord. Voulez-vous voir un miracle? Oui. Ils sont bien trop vieux, il n'y a pas un âge maximum pour venir. Regardez bien. Là, un atome, c'est un grain de sel sur le coussin du deuxième but, dans un grand stade olympique. C'est tout ce qu'il y a de solide, puis encore. Et dans la chaise, ici, il y a des grains de sel à travers des stades olympiques. Préparez-vous. Respire. Respire. Monsieur dit, « Colin, je pensais que la main passera à travers. » Non! Si la main passera à travers, ça serait normal. Quelles sont les chances, d'après vous, si je vous donne un grain de sel, puis je vous dis, lancez ça à Québec, il faut que ça tombe sur un grain de sel qui serait dans le Colisée. Lancez ça de Montréal. Les chances pour qu'il se touche, d'après vous, c'est quoi? C'est nul! Comment on fait? C'est inventé par votre esprit. Vous pouvez le faire encore. Comment ça fonctionne? Ce n'est pas de la vraie matière. Mais Pierre, j'y touche. Vous avez déjà eu un rêve. Oui, peut-être que vous ne vous en rappelez pas le matin, mais dans un rêve, il y avait des objets. N'est-ce pas? Ça avait de l'air solide pendant le rêve, ou non? Bon, les gens qui en doutent, vous avez déjà eu un rêve érotique. Il y avait des conséquences le matin. Vous avez tout fait à quelque chose, j'imagine, pendant le rêve. Je me demande si Albert, qui était dans le rêve, a pris son rêve. Je ne sais pas ce qui arrive. Puis là, quand vous vous réveillez, vous vous dites, « Ah, c'était juste un rêve. » Puis ça avait l'air d'une vie complète. Vous rêvez quelques secondes par nuit. Ça a l'air très, très long. Alors moi, j'ai un grand plaisir à ce moment-ci, parce que je vais faire une question que tout le monde me pose. À mon tour de la poser. Prouvez-moi, j'aime ça dire ça, prouvez-moi que vous ne dormez pas actuellement. Prouvez-moi. Et là, vous ne pouvez pas dire, « Bien, regarde, je touche. » Quand vous rêvez, vous touchez à des choses aussi. Prouvez-moi que vous ne dormez pas. Vous dormez. Ce n'est pas drôle, hein? C'est pour ça que toutes les cultures spirituelles parlent d'éveil. Si c'est l'éveil, c'est que vous dormez avant. Vous êtes actuellement profondément endormis. Et là, ce n'est pas de l'hypnose collective. Vous dormez pour de vrai. Vous dormez où? Vous dormez dans ça. C'est-à-dire qu'il est complètement fou. C'est qui qui est fou? Vous travaillez 90 heures par semaine pour faire des dépressions à 35 ans, des crises cardiaques à 50. Qui qui est fou? Vous! Vous êtes pris là-dedans. Est-ce que ce film-là que je tiens dans mes mains est dans le passé, le présent ou le futur? Bien là, actuellement, le film est totalement ici, d'accord? Si je veux avoir l'illusion d'un début, d'un milieu et d'une fin, qu'est-ce que je dois faire? Je le mets dans la patente, puis là, je pousse « play ». Et là, j'ai l'impression qu'il y a un début, un milieu et une fin. Vous êtes d'accord? Et là même, on se perd dans le film, à tel point qu'on ne veut pas se faire déranger par les autres. « Déponge-moi pas, j'écoute le film! » Et là, vous êtes perdus là-dedans. Mais actuellement, vous êtes perdus dans votre propre film. Vous êtes dans une salle, vous vous regardez vivre, puis vous êtes perdus là-dedans. Mais il n'y a pas de début, de milieu et d'une fin. Combien ça prend de temps de changer un film qu'on n'aime pas? Éjecte! C'est tout. Alors, je le sais que vous ne créez pas. C'est ça quand même. Parce qu'actuellement, vous êtes dans le cinéma. Il faut sortir, choisir une autre cassette. Parce qu'il n'y en a pas de matière. On le sait aujourd'hui. Et le plus drôle, c'est qu'on arrive à une belle période dans l'humanité, parce que ce sont les personnes les plus sceptiques sur le divin qui sont obligées aujourd'hui de dire que finalement, il y a juste Dieu. Ce n'est pas drôle, hein? Les physiciens sont ceux aujourd'hui qui arrivent à dire « On s'excuse, il n'y a pas de temps et il n'y a pas de matière. » Qu'est-ce qu'il y a? Ça. C'est une belle période pour vivre. Le problème, c'est que vous choisissez tous les films de victimes. Vous aimez ça faire pitié, ça n'a pas de bon sens. À tous les mois, vous vous mettez dans le jus, puis là, vous vous faites pitié, puis là, vous vous lamentez, puis quand la fin du mois arrive, vous réussissez à vous en sortir, puis là, vous vous dites « Hey! On a encore passé! » Je ne sais pas comment ce qu'on a fait, mais on a réussi. On fête! On va me chercher de oiseaux bleus. Puis le mois d'après, vous recommencez, parce que ça, c'est le piquant de votre film. Mais il y en a d'autres cassettes. Et elles ne sont pas plus dures. Elles sont seulement différentes. On continue. Troisième prémisse. Vous croyez que vous allez dire ça à la fin? Je le sais que vous aimez ça, dire que vous travaillez fort. C'est rendu dans votre langage. Comment ça va? « Ah, je travaille fort! » « Hey, la semaine passée, Bob, j'ai travaillé 90 heures! » « Wow! » Et pire, demain, vous allez aller au bureau, puis vous aimez ça quand les gens vous disent « C'est le fun quand tu es là, ça va bien mieux. Quand tu n'es pas là, on est dans le jus. » Ça vous fait un petit velours, ça. C'est le même velours que dans le fond d'une tombe. Je suis méchant, hein? Il est à peu près temps qu'on soit méchant avec vous. Croyez-vous que les gens qui font 10 fois plus d'argent travaillent 10 fois plus fort? Non! Pourquoi vous tenez temps à travailler 90 heures par semaine? Moi, j'essaie de vous comprendre, et puis je ne suis pas capable. Est-ce que vous croyez, attention à votre réponse, que c'est plus dur de faire 10 millions de dollars par année que 200 000? Non! Bien, vous faites tous 10 millions d'euros. La plupart des gens croient que c'est plus dur. Or, quand on interview les gens qui font ça, ils n'ont fait rien de différent que de demander ça. Et les réponses qu'ils ont eues, c'était comment faire ça. Vous voulez travailler fort, mais je dois vous dire que vous ne verrez jamais un coucher de soleil si vous courez vers l'est. Même si vous vous entraînez, prenez des stéroïdes, ça ne sert à rien, vous ne le verrez pas. Il faudrait d'abord vérifier si vous êtes dans le bon sens, plutôt que juste tourner comme ça dans la roulette. On travaille, on travaille. Alors, on a fait une enquête parce que je me suis dit, est-ce qu'on perde notre temps? Et tu dis, le bonheur, est-ce que tout le monde est déjà content? Alors, on est d'abord allé voir des gens comme vous et on vous a demandé, êtes-vous heureux? Tout le monde a dit oui. Il y a un problème, ça ne se peut pas. Et on a appris que vous disiez oui pour faire attention à ce qu'on pensait de vous. Alors, après, on est allé voir les personnes qui disent les vraies affaires. On est allé voir les mourants. Et ils n'ont rien à cacher. Ils meurent dans trois semaines. Alors, à eux, on a demandé, plie votre vie, c'est le fun. Moi, je m'attendais à ce que la plupart des gens disent « Bon, on a eu des hauts et des bas, mais ce n'était pas pire. » Tout le monde regrette. Tout le monde regrette. En fait, le chiffre qu'on a mesuré, c'est 0,9 % des gens meurent heureux. 9 sur 1 000. Bon, on est à peu près à 900. Je suis dans la salle avec mes enfants. Vos chances ne sont pas grandes. Là, ne sortez-vous pas de la statistique. On voit 200 000 personnes par année.